Je me réjouis de voir de plus en plus de municipalités faire le choix de la biométhanisation et du compostage. Les gouvernements du Québec et du Canada contribueront au projet d'usine de compost et de biométhanisation qui s'installera à Beauharnois. La ministre responsable de la Montérégie, Marie Malavoie, l'honorable sénateur Jean-Guy Dagenais, ainsi que le député Guy Leclerc, se sont joints à la présidente et au vice-président de Billon pour en faire l'annonce. Le gouvernement du Québec y croit. Il pense que c'est une approche qui est gagnante dès maintenant et sur le long terme parce que ça permettra de combattre les gaz à effet de serre. Ça va permettre de transformer des résidus, des matières résiduelles dont on ne savait pas quoi faire et qui devait être enfouis, de les transformer en gaz, donc en énergie, qu'ils ne soient pas une énergie fossile, donc on est gagnant. Et le gouvernement met quand même une somme d'argent importante, presque 17 millions de dollars pour ce projet-là. Donc on y croit vraiment et on souhaite que ce soit des exemples qui se multiplient partout au Québec. C'est un pas de plus vers un autre objectif ambitieux qui est la réduction des gaz à effet de serre. Sur ce projet, dont le coût est estimé à un peu plus de 48 millions de dollars, la régie intermunicipale de valorisation des matières organiques devra fournir 20,2 millions de dollars. C'est un gros projet, c'est beaucoup d'argent et il est important pour nous de faire en sorte que cet argent-là soit investi le plus efficacement possible. Pour répondre, comme on le dit depuis de nombreuses années, au dictat de la gestion des matières résiduelles, c'est pas évident. C'est de gros défis pour les municipalités, de gros défis pour les citoyens et c'est important de comprendre que ce défi-là, on doit le relever tous ensemble. Et donc, les projets locaux comme celui-là sont des projets qui sont gagnants à tous les points de vue. L'usine permettra de traiter 34 000 tonnes métriques de matières organiques chaque année, en plus de réduire de 8 014 tonnes la quantité de gaz à effet de serre produite. Le but est de transformer ces matières en carburants renouvelables, du biogaz. Au total, près de 300 000 personnes qui vont être interpellées directement, puisque ce sera l'endroit où on gérera les matières putressibles des MRC de Beauharnois-Salaberry-Roussillon et présentement au Saint-Laurent et possiblement d'autres MRC voisins. Rappelons que d'ici 2020, il sera interdit d'enfouir des matières organiques au Québec. On vise très précisément que d'ici 2020, c'est pas si loin, on soit capable de recycler 100% de nos matières résiduelles. Alors c'est un objectif ambitieux, mais je pense que la population du Québec est rendue là. En fait, je crois que les gens ont l'intention de pouvoir recycler ou éviter que des matières se retrouvent dans le sol et contaminent les cours d'eau. On le souhaite tous, comme citoyens, citoyennes, on le souhaite tous. Mais il faut que la science vienne à notre secours. Donc c'est un procédé qui devrait amener une industrie importante et on mise beaucoup là-dessus. La construction du nouveau complexe de biométhanisation se mettra en marche très bientôt. 2017, c'est l'objectif de notre mise en marche du biométhanisateur. Donc on a beaucoup d'ouvrages. 2017, c'est presque demain. Ça peut, c'est trois ans, ça peut paraître court. Il y a beaucoup de travail qui a déjà été fait en amont. Donc la préparation de terrain avant l'annonce de la subvention d'aujourd'hui. Donc on est prêts, nous, à amorcer l'étape des plans de vie, les soumissions et tout ça. Il reste encore beaucoup de travail avant l'ouverture en 2017. Il faut entre autres préparer et instaurer un programme de collecte de matières organiques et informer les citoyens des MRC Beauharnois, Salaberry et Roussillon pour assurer leur participation. Tous semblaient heureux de voir cette annonce se confirmer. Disons-nous un chapeau parce que je crois que c'est le travail, pas seulement d'une ou deux personnes, mais de plusieurs personnes de croire à ces projets-là. Je crois qu'à long terme, ça va être bénéfique pour tout le monde. Puis bravo, à chaque fois qu'on fait un pas en avant pour l'environnement, bien moi je crie bravo et félicitations à tous les Québécois. Et aujourd'hui, au gouvernement qui met de l'avant, puis qui met à terme ces projets-là aussi, parce qu'on sait que ça fait depuis 2008 qu'on en parle. Alors je suis bien content que c'est aujourd'hui qu'on fait de la réalisation pour la région de Beauharnois. Félicitations à tous les artisans de ce projet, qui est un projet visionnaire pour vos MRC, mais je pense pour le Québec tout entier. Bravo aux gens qui sont capables de mettre en œuvre ces idées-là et d'en faire un projet concret. Parce que moi, dans ma cuisine, dans ma maison, si je sais que les matières résiduelles que je fais l'effort de déposer quelque part vont être transformées en gaz, donc en énergie propre, je trouve ça extraordinaire. Et ça permet de joindre l'utilité personnelle, familiale, à l'utilité sociale à long terme. Pour avoir plus d'informations sur le projet BIOME, vous pouvez visiter le site Internet de la MRC Beauharnois-Salaberry à l'adresse à l'écran. Merci.